Je vous rappelle qu'ici, vous êtes libres. Libres de parler, libres de jugement. Vous êtes dans un endroit qui vous appartient. Vous avez le droit de prendre un café et le boire avant qu'il soit froid. Bonjour, j'aimerais ça me présenter. Bernard Saint-Amand. Mes amis m'appellent Bernardo. Je suis ici pour partager, mais surtout pour vous apprendre à vivre. Monsieur Saint-Amand, merci. Ça fait plaisir, moi, Pascal. Tantôt, quand je suis arrivé, je me suis dit... Mon Dieu, Bernardo, il faut que t'es sauve, ces gens-là, hein? Vous avez de l'air tellement tristes. Toi, mon homme, Gérald... C'est Gérôme. Oui, c'est ça. T'as de l'air tellement malheureux. T'aimerais pas ça, être heureux? Ben... La réponse est toujours oui. Je suis séparé, moi aussi. Ah, est-ce que vous aimeriez en parler? Ouais, mais je suis pas séparé pour vrai. Parce que tout ce qu'on voulait, c'est la semaine de briques. Bon, je sais pas à quel point ça va servir à notre meeting, Pascal. Va me chercher un café, s'il te plaît. C'est juste tout de suite. Bon, ben, je vous explique. On a trois enfants, mais c'est trop. Fait qu'on a décidé de se séparer, mais pas pour de vrai. Comme ça, moi, j'ai les trois petits morveux une semaine sur deux. Pis pendant ce temps-là, ma femme peut se refaire une beauté, elle peut prendre un break, elle peut manger autre chose que du macaroni blanc, pis aller aux toilettes toute seule. Secret. Oui, s'il te plaît. Pis moi, pendant ma semaine, je peux voir les boys, faire le party. Et de temps en temps, moi, pis ma femme, ben, on se prend une gardienne, pis... Merci, mon beau Pascalou. Hum! Hum! C'est bon. C'est parfait, ça. Ben, c'est sûr que ça a des coûts, cette séparation-là. On a dû acheter une deuxième maison, acheter une deuxième auto. Nos familles nous parlent quasiment plus. Et on a dû se faire endormir Paul. Notre pog. Mais au moins, on a retrouvé notre belle sexualité. Il me semble qu'il y aurait eu d'autres moyens de se désirer. Gérald? C'est... c'est... c'est Jérôme. Ouais, c'est ça. Gérald, si tu veux intervenir dans la conversation, faut que tu sois positif. Est-ce que t'es prêt à être positif, Gérald? Oui. Est-ce que t'es prêt à être positif, Gérald? Oui, oui, oui. Bon. C'est Jérôme. Ouais, c'est ça. Dernièrement, moi pis ma femme, on a eu la plus belle des séances amoureuses dans une soirée fondue. Hé, on s'écrasait des fraises dans le chocolat sur nos corps nus. Hum! Mais, la vie a trouvé son chemin, et ma femme est tombée en scène. OK. Bon, on peut applaudir M. Saint-Amand, merci, je pense que ça va être tout. Parce que je ne vois pas à quel point ça va avancer notre discussion. Alors, ce que j'ai besoin, c'est de quelqu'un pour faire semblant d'être le nouveau père de notre enfant. Calme. Ça t'irait bien, ça, père, non, toi? Pascal, il me semble, il me semble que tu pourrais être père. Dehors. Voyons, Pascal, ça... Dehors! Gérald, on s'appelle? C'est Gérôme! Non, mais c'est Gérôme! C'est Gérôme!